Bonjour à tous et bienvenue dans ce lieu de chrono, c'est Chanoyette de Ludebox.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler des Escape Box, des éditions 404. Les Escape Box, ce sont des boîtes qui vont vous permettre de recréer à domicile l'ambiance et l'expérience d'une Escape Room. Donc une Escape Room, pour rappel, c'est une pièce dans laquelle on est enfermé, où il va falloir résoudre tout un tas d'énigmes pour arriver à sortir, tout ça dans un temps chrono. Donc avec les Escape Box des éditions 404, vous avez tout le temps le même principe. C'est un maître du jeu, un joueur qui va être le maître de l'expérience, qui va superviser tout le scénario, qui va cacher les indices au préalable et aider les joueurs à avancer d'énigme en énigme. Et le reste des joueurs, donc, qui eux vont fouiller la pièce, c'est de retrouver tous les indices, résoudre toutes les énigmes, jusqu'à résoudre l'énigme finale, avant la fin du temps imparti. Donc les énigmes, ça va être des puzzles, des codes, des visuels à comprendre, tout un tas de formules à essayer de déchiffrer. Aujourd'hui, nous allons parler plus précisément de l'Escape Box des dinosaures. Il s'agit d'une Escape Box qui s'adresse aux enfants à partir de 7 ans, pour 2 à 5 joueurs, pour des durées de parties de 45 minutes. Comme vous l'avez compris, donc, pas une de plus. Dans une boîte comme celle-ci, vous aurez toujours un poster, des cartes, qui sont les indices, enfin, il y a plusieurs types de cartes, j'y reviendrai, et le livret de règles, de scénarios, avec toutes les énigmes d'expliqués. Donc, dans ce scénario, les joueurs, les enfants, incarnent des apprentis explorateurs, qui ont découvert une immense caverne souterraine, où la vie primitive a survécu. Il y a des tas de dinosaures, c'est fantastique, sauf qu'ils ont perdu le professeur Flynn, et qui doivent le retrouver absolument en 45 minutes, parce qu'il y a un volcan qui gronde et qui menace d'exploser. Donc, le maître du jeu va, donc un adulte, très certainement, va lire les règles du jeu, lire tous les petits conseils sur l'installation, regarder quelles cartes il doit cacher et comment, et puis, il va cacher toutes les cartes dans la pièce, évidemment. Donc, ça peut être entre deux coussins du canapé, sous une plante verte, sous un apron, ou même carrément caché dans une enveloppe qu'on aura scotché sous une table ou sous une chaise. Une fois qu'il aura terminé, il fait revenir tous les enfants dans la pièce, il leur lit le petit texte introductif qui donne l'objectif, puis il va lancer une bande-son, grâce au QR code qui est ici, il va pouvoir accéder à une bande-son immersive, qui va plonger dans l'ambiance, qui va servir de timer, puisqu'elle dure exactement 45 minutes, et qui va rajouter un petit élément de jeu, j'y reviendrai plus tard. Donc, ensuite, les enfants vont chercher dans la pièce tous les indices, les rassembler, ils auront deux bases avant de commencer déjà le poster, plus quelques cartes indices, mais pour l'instant, ils ne sauront pas encore quoi en faire, ils auront aussi le droit à un papier et un crayon. Et donc, une fois qu'ils auront retrouvé tous les indices, ils les auront tous rassemblés sur la table, ils vont trier les cartes pour les rassembler selon les fonds de couleurs, le type de graphisme, comme vous le voyez ici. Par exemple, ces cartes-là fonctionnent ensemble, manifestement. Ils vont comprendre, en les voyant, que la carte qu'ils avaient dès le départ, celle-ci, va permettre de comprendre quelle est la consigne pour résoudre l'énigme. Si jamais ils ont un petit peu du mal, il y a donc dans le livret des indices qui sont fournis pour que le maître du jeu puisse les guider. Le maître du jeu doit toujours lire un petit passage au début de chaque énigme qui va donc expliquer ce qu'ils sont en train de faire et qui va les guider un petit peu. Et si vraiment ils n'y arrivent pas, il y a les indices. Puis, une fois qu'ils auront réussi à résoudre l'énigme, le maître du jeu donne la récompense. Il s'agit en fait d'une nouvelle carte qui est ni plus ni moins qu'une consigne pour une autre énigme. Donc, celle-ci est défaussée, ils l'ont comprise, très bien. Celle-là est nouvelle. Ils vont pouvoir la mettre avec l'énigme qui correspond, toujours en se fiant au graphisme, au fond de la carte, de la couleur. Et petit à petit, ils vont cheminer comme ça, d'énigme en énigme, jusqu'à être capable de trouver le professeur sur la carte, savoir où il s'est perdu. De temps en temps, le maître du jeu peut aussi perturber un petit peu les joueurs. Dans la bande-son, comme je le disais tout à l'heure, il y a des fois des cris de dinosaures. Et à ce moment-là, le maître du jeu peut donner une carte rencontre. Donc, ça veut dire que les joueurs rencontrent des dinosaures et il est écrit un espèce de petit gage qu'ils vont devoir faire, qui va perturber un petit peu leur partie. à la fin des 45 minutes. Donc, s'ils ont trouvé le professeur, ils auront gagné. Toutes les escape boxes fonctionnent sur ce principe-là. Donc, vous avez une bonne idée de comment ça marche. Sachant que vous avez des formats comme ceci, où il y a juste un seul scénario. Donc là, c'est un format pour adultes, 60 minutes. Vous avez d'autres univers pour les enfants, comme par exemple ici, les pirates. Vous avez aussi la cour du roi, Minecraft. Et vous avez aussi des grands formats comme ceci, où là, vous avez carrément trois scénarios avec des niveaux de difficultés faciles, moyens, experts. Vous avez donc plusieurs livrets à l'intérieur, toujours un poster, toujours une bande-son et un petit peu plus de matériel avec des badges notamment. Voilà, vous savez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur les escape boxes. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludobox.fr. – Sous-titrage Société Radio-Canada –